Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur le nouvel épisode de The Technomancer. On fait continuer, on repart, nous étions à l'échange effectivement, le symbole donc toujours, sablier pardon, indique sur votre carte, vous pouvez vous reposer pour récupérer et faire passer le temps. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer simplement pour gagner un bonus de double XP pendant quelques temps derrière, ce qui peut être pratique. Ce qui peut être pratique. Bon, je suis content, cette série a l'air de vous plaire. Bon, le jeu n'est pas excessivement bon, c'est comme ça, visuellement il a son aspect qui est très proche de ce qu'il a toujours été au niveau de Mars Warlog, il me semble que ça s'appelait comme ça. Je me trompe peut-être, je me trompe peut-être de jeu. Oh, un coffre que je n'avais pas ouvert. Super, les combats sont extrêmement compliqués mais j'ai bien compris pourquoi, chers amis, ne vous inquiétez pas. J'ai modifié le son aussi, dites-moi si c'est mieux comme ça. N'hésitez pas à me le dire, moi je fais ça, tout ça pour vous, chers amis. Nous étions donc en train de faire une quête. Alors, la quête en question, je crois que j'avais des points disponibles, je ne comprenais plus. La quête en question se trouve ici, les rumeurs des marchands négociés, donc ça on l'a fait apparemment. Et surtout ici, archéologie dans le désert. Il n'y a pas de... Affluence de mendiants, voilà. Convaincre les mendiants de partir. Ah oui, c'est vrai, elle est déjà active, c'est juste que je viens de l'enlever. C'est ici. Crac. Non, non. Et on ira se faire le combat d'arène ensuite. Alors, alors. Commençons par ça. Et donc sur la map, ça se situe ici, j'imagine. Ok. Juste là-bas. Why not? On y va. On y va. Oh, des poubelles. On peut fouiller les poubelles. Allez, fouille. Hop, débris de métal, c'est bon. Il faut espérer que la lourdeur du personnage, voyez, voyez, il fait des mouvements, c'est particulier. Il faut espérer que cette lourdeur du personnage va changer à l'avenir dans une mise à jour. Je l'espère. Menacer le mendiant, tenter de le convaincre. Euh, partir. D'accord, je peux sauvegarder justement. Bah écoutez, j'ai pas envie de le bousculer, le pauvre garçon. Hop. S'il te plaît, va-t'en. Je sais que je l'ai pas déjà. On l'a loupé. Hop, on était ici. Crac. On va la refaire. Oh, il y a un gros chargement pour ça. Bon, c'est pas grave. On l'a retenté. Hop. J'aimerais que tu te barres. Faut que tu m'en parles. C'est chaud n'empêche. La position que j'ai par rapport à lui. Ah. Ah bah, si tu me donnes une capuche, moi, perso, ça me va. Il me faut une capuche. Équiper son groupe avec des haillons de mendiants. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Bonjour. Ah, c'est toi. Je te reconnais. Salut. Ah, c'est gentil. Je veux dire que ma... ...l'abstance n'a pas aidé à mon business. Ne pensez pas que je ne suis pas grouvé, ami. J'apprécie la pensée. Que peux-je faire pour toi ? Hum... Demandez qui est la jeune femme. Je peux demander quelle coopération que tu es ? Vous pouvez demander, mais vous pouvez être désappointé par la réponse. N'importe. Mes parents étaient les merchants de voyage comme moi. La route est ma maison. Il y a toujours été. Ne pas prendre quelque chose de votre coopération. C'est des miracles techniques, des belles villes et tout le reste. Mais je ne pense pas que je ne pourrais jamais s'éteindre ça. Il y a une liberté de ne pas avoir des têtes. D'accord. Qui est la jeune femme ? Elle ne ressemble pas exactement à une merchante. C'est une bonne question. Je trouvais-la en dessous dans le domaine dont nous avons été mises. D'accord. Une autre chose ne peut même pas rappeler sa propre nom. Je pense qu'elle doit avoir une famille ou un ami autour de là, donc je la garde avec moi en espérant que quelqu'un puisse la reconnaître. C'est juste pour le faire de la chance. Peut-être que comme officier, vous pourriez vérifier si quelqu'un a été misé. Je suis sûre que sa famille s'est reconnaissante. C'est comme ça que ça aurait dû être Fallout. Je vais voir ce que je peux faire. C'est gentil, c'est gentil. Aurais-tu des informations du coup ? Où a-t-il trouvé la fille ? Nous nous avons été mises ensemble. Quand ils nous a apportés à cette maison de la mort de la mort de la mort. Là elle était. Tieds-up. Un peu de torturé. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir ce genre de traitement... Si on ne l'a que battu et torturé, franchement elle a de la chance. Par rapport à ce que l'on aurait pu faire à une fille qui est attachée. Je vois toujours le monde en noir. Il faut le voir comme ça. Il faut l'espérer blanc et le voir en noir. Ça permet de voir le monde en gris en fait. C'est-à-dire qu'elle a détruit le monde en gris. C'est-à-dire qu'elle a détruit le monde en gris. Qui le sait ? Mais ce que c'était, la punishment était brutal. En gros, son nom lui permettra de retourner dans sa catégorie, entre guillemets. Informations pour la jeune femme amnésique. Where did you find the girl ? Ah bah non c'est la même, d'accord. Offrir son aide, c'est-à-dire qu'elle arrive, mais peut-être. L'est-à-dire qu'elle peut aider. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes trop gentil. Je suis tellement dédité à vous. En tout cas, oui, je suis... Un petit peu peur. More than a little to be truthful. Two of my regular clients, after the kidnapping, must have assumed the worst and just left. Haven't heard from them. No one but you, I admit, cared enough to come to look for me. That said, their merchandise is here, but... I have no way of telling them I am back without the risk of exposing myself. I don't mean to treat you like my errands, Paul. Ah, une quête FedEx, tiens donc. Ah, Ryan Stewart, oui, je vois qui c'est. The other one is a slum's merchant. You know where the merchant's at? Of course, of course. If you have a map, I could show you. Bless you, man, sir. A thousand times over. Bless you for all you've done for me. He's really nice, in any case. Look at all the merchandise. Masses lourdes, cloutées. Gants, nanananana, bouclé, bâtons, he has no armes. Lunettes de pilot, ouh. Calotte de protection. The problem is that I would like to see what's mine. What's that, what's that, what's that, what's that, I would like to see? Exploration plus 1. Hmm. It's worth 20. All right, I'll take it. Calotte de protection, it's a little bit of a ball, in fact. Okay. Vestes of the technician, vestes of the army, chemise of the function, vestes of the commerciants, vestes of the commis. Plus of medicine, uniform. Aion de mendiant. Combien? Oh, lalala, lalala. D'accord, bah écoute, je vais prendre les haillons, là, à 50 pièces. Putain, ça fait mal au cul, quand même. Hop. Alors, allons voir. Qui t'es, toi? D'accord, t'es le garde, ou t'es le fils, ou je sais pas trop quoi, le machin, là. C'est ça. D'accord. Sean Connor? C'est pas notre maître? Deux, si tu veux. Hmm. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Okay, bon, bah les lunettes, déjà. Commençons par ça. Oh, bah d'accord, bien, 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 bien. Alors, lumière, s'il vous plaît. Hop. Alors, lunettes. Alors, les mouvements dans l'interface sont pas terribles. On va dire, okay. On va dire, okay, voilà, parce que je vois pas trop ce que je fais. Blousons. Hayons de mendiant. C'est parti. Voilà. Bah, un sur trois, je suis tout seul, hein, dans le groupe, hein. D'accord, faut qu'on soit trois pour le groupe. Bah, écoutez. D'accord, faut qu'on soit trois et donc on est plein de sous. Génial, un problème de mémoire, la jeune fille amnésique, enquêtez sur la jeune fille amnésique. Okay, bon, bah, il y a du boulot, hein. Je pense qu'on va aller se faire le petit combat de l'arène, là. Hop, voilà. On va se rhabiller comme il faut. Hop, voilà. Crac ! Eh ben non, ça prendra. On va aller faire le petit combat. Si on peut appeler ça un petit combat. Hop. On y va. On va claquer des fesses à l'arène. Ça va nous faire du bien. Au passage, on va en profiter pour aller voir notre ami qui est justement dans les bas-fonds. Les bas-quartiers. L'ami qui a besoin de... Enfin, donc, à qui on dockait... Enfin, blablabla. L'ami qu'on doit prévenir de l'arrivée de sa marchandise pour le marchand qu'on a pu délivrer. C'est dire à quel point c'est violent. Crac, droite, au passage, ça me fait penser que j'ai été stupide. Hop. Des clients clairsemés. Voilà, bas-fonds. Alors, donc, du coup, ça veut dire qu'ici... Alors, j'en ai un ici. Prévenir le marchand. Ensuite, on peut se rendre là-bas. Ce qui serait juste parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Scott Seeker. D'accord. Commençons par ça. Commençons par ça. Faut donc que j'aille à droite. Tout droit, puis à gauche, puis à droite. D'accord. Ok, on y va. Tout droit. Puis à gauche. Puis à droite. On se calme. Et enfin, à gauche. Scott Seeker. Oui, c'est le médecin. D'accord. Ok, je vois. Ça, je percute maintenant. Il faudrait que je percute un peu plus vite, mais je percute maintenant. Ok. Tout droit. Je peux me rendre directement sur place. Ok. On y va. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur dame. Ok. On y est. Y a-t-il des gens qui veulent se la mettre ? Non. Y a encore des cadavres au sol ? Oui. On y va. Bonjour. Bonjour. Il me semble que c'est par là. Et on y va. Hop. Offire l'arène. Vous pouvez faire sprinter votre personnage en maintenant A. Oui, effectivement, c'est utile. Et c'est Dragon Age le film. Ça y est, le jeu, pardon. Bon, je parlais dans un des précédents épisodes. Ça vient de me revenir d'un seul coup là. Ouah. Ok, je me soigne. Yo l'ami. Oh. D'accord. Écoute, on va continuer. Deuxième défi de la première manche. Combattre des créatures dans l'arène. Oh, d'accord. Hop. Hop. Ah, gégé. Ça va bien que le poison se dissipe. Hop. Allez, bien. Hop. Parfait. Donc, pour ces insectes, le problème est facilement... Oh, ça par contre, c'était chaud à buter. D'accord. D'accord. Pourquoi je ne peux pas l'utiliser ? Ah, d'accord, j'ai encore malgré la... Hop. Ah, la vache. Ils font tellement mal. Hop. Je crois qu'on en a eu une. Ah, non, on ne l'a pas eu. Ah, la vache. Ils font tellement mal avec leurs électricités à eux. Hop. On se pique. On ne l'a pas eu et de loin. Ah, joli. Ah, quel dommage. Une spique. Hop. Oh, la petite boule qui touche. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Oh, putain. Ça fait tellement mal, ce truc-là. Hop, pique-toi, Marcus. On va essayer d'autres choses. Voilà. Ok. Ok. Hop, on en a bousillé une petite. Oh, la vache. Ça fait tellement mal. Leurs ondes. Et donc, ils renforcent les petits, c'est ça ? Hop. Petits qui ne sont toujours pas morts. Vache. Oh, la vache. C'est quoi ces dégâts d'un seul coup ? Hop. Hop. Ok. Regardez-moi, la portée de ses boules. Putain. C'est moi qui ai les boules. Oh, la la. Ok, j'en ai eu un. Je ne vais pas le dépecer, en plus. On est justement en combat. Hop. Et on l'a eu. Oh, la la. C'est d'une difficulté, chers amis. C'est incroyable. Je me dirais qu'on est tout seul. On devrait être à plusieurs, je pense. Mais bon. Merci, merci. Hop, fait péter. Injection de soin, sérum de sang. D'accord. On continue. Troisième défi de la première manche. What ? Hop. Allez, regroupez-vous. 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 Allez, ils veulent pas être trop groupés. Bon joué. Hop. Raté. Trop mauvais. Hop. Alors, les mecs. Ils se prennent des balles, ils disent rien. Ça, c'est des hommes. Hop. Hop. Essayons de leur tourner autour. Hop. Joli. Hop. 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 Hop, raté. Vous avez quoi ? Joli. Boum. Boum. Voilà. On l'a eu. Ok. Quelle ambiance. Hop. Est-ce qu'on peut ? Alors, on avait dit que la caméra était particulièrement mauvaise. Je vais pas vous mentir, elle est pas si bonne que ça. Alors. Alors, j'ai vu un autre avec un flingue, il me semble. Hop. 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 Oh, ça va pas passer loin, celle-là. Crac. Crac, c'est bon, on les a eus, tous ceux qui avaient des flingues. Hop. Donc, potentiellement, on peut enlever ça. Peut-être qu'elle est un peu plus au combat. Hop. Raté. 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 Vous êtes trop mauvais. D'accord. Si j'utilise mon... Mon... Hop. Hop. Je peux faire un léger dash, en fait, en faisant ça. Et c'est pas plus mal. Ok, bon, on s'en sort plutôt mal. Plutôt bien, pardon. Ok, ça fatigue à peine. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Un point ici. Un point ici. Alors, est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'on a des choses dans le guerrier qui sont intéressantes ? Ajoute un petit effet de zone sur l'attaque rapide, ça peut être pratique. Ah, c'est pratique. Trance de combat... Non, 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 non. Il va être lancé toutes les 59 secondes. C'est précis. Tant se déplaçant. Ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant. Je vais prendre, là, ça. On verra bien. Hop. J'imagine qu'on n'a rien d'autre pour récupérer. Voilà. On a cependant débloqué les points, voyez, ici, grâce au... Truc d'expérience. 10% de chance de butin et plus, donc, des verules et sérieux de niveau 2. Ça, c'est pratique jusque-là. Bon. Du coup, il faut que je ressorte. Non, d'abord, je récupère ma récompense. Bonjour. Bonjour, donne-moi ma récompense, s'il te plaît, mon pognon. Mon fric. 150. Partir, ok. Et on y va. On va retourner à l'intérieur. Par contre, c'est un petit peu agressif, la lumière dans les... Dans les bâtiments. Bonjour, officier Monster. Au papier, s'il vous plaît. Ça va être un petit peu ça, en fait. On commence à comprendre certaines techniques. Comme ça, je n'avais pas vu ça. Sérieux, ce lit. Ok. Bonjour. Parle-moi du fameux boxeur disparu que je ne voulais pas me parler parce que je n'ai pas gagné le premier truc. D'accord. Oh merde. On va quand même aller voir Anton. On va aller voir Anton pour le principe, pardon, mais pour le plaisir, bien sûr. Forcément. Vous vous en doutez ? Vu que ce jeu, normalement, a plein de fins différentes disponibles, etc., 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 je serais curieux d'aller voir Anton et de savoir ce qu'il... Ce qu'il aurait à dire, on va dire. Alors, c'est censé être par où, déjà ? C'est censé être par où ? Là, on a les entrepôts. Ce serait plus ou moins dans la zone. Mais surtout, par là... Oh merde. Il y a les trous du cul. Ah, ils n'ont pas l'air agressif aujourd'hui. Bon, bah tant mieux. C'est au courant que je vais parler avec leur boss. C'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici. D'accord. Bonjour. On va aller voir Anton. Bonjour. Une petite sauvegarde. Ça ne paye rien. Ça ne coûte rien, pardon. Ça ne fait pas de mal. Hop, tu peux me laisser, s'il te plaît, sauvegarder. Merci. Hop. Bonjour. Monsieur Mansour, la vue de votre face a commencé à m'en donner agitation. À quoi j'ai le déspensé cette fois-ci ? Non, malheureusement, je ne peux rien lui demander. Alors, y'a. Je ne peux rien lui demander, malheureusement. Ok, pourquoi pas. Je pensais pouvoir terminer ça, en fait, dans la... Sans avoir à moi-même aller punir les gens, mais au final, ça ne va pas être plus mal. Donc, la zone en question, ce sera... Oups, je me suis planté. Ici. Trouver les hommes de main. Ah, ils sont juste à côté, en plus. C'est génial. Ah, je comprends bien pourquoi vous n'étiez pas actifs. Bonjour. Oh, je me prends un foudretement. Ah, bien vu, je pense toujours à trois coups. Je ne sais pas pourquoi. Jeux vidéo, sûrement. Oh là là, j'ai pris très très cher pour le coup, là. Euh, non, on va plutôt prendre ça. En tout cas, il y en a que deux d'entre vous qui l'ont bouffé. Déjà, suffisant pour moi. Hop, raté ! Oh, jolie la balle ! Toi, t'es ma cible. Hop. Oh ! Hop, on se repique. Hop les ! Voilà, bouffe ! Je n'aurai pas dû me piquer. Ce garde ? Non, je ne les achève pas. On fait tous des choses dont on n'est pas fier quand on a besoin d'argent. Tous, je ne sais pas, mais dans ce monde-là, à mon avis, plus. Il ne sert à rien de les tuer. En espérant que la prochaine fois seulement, ils seront à même de me dire, sans trop d'histoire, ce qu'il se passe. Il y en a un autre là-bas. Ah, parfait. Juste pour information personnelle, est-ce qu'il y a un... Oh, j'ai un nouveau truc. Ah, je ne crois pas, je ne peux pas laisser passer. Ok. Pour information personnelle, est-ce qu'il y a un système de régène sur un certain... Je ne sais pas, là-dessus peut-être. Charisse, science, artisanat, non. Il n'y a pas de régène pendant les combats. D'accord. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis, parce que les combats sont vraiment durs. Les combats sont vraiment durs. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on doit aller faire maintenant, du coup, ici ? Hop. Ok. Enqueté sur le bar de Derek Labor. Le box a disparu, s'occuper du commanditaire. D'accord. J'imagine que c'est dans le bar. Directement. On va aller faire ça et on va mettre fin à l'épisode, je pense. Ou alors, je vous garde ça pour le début du prochain. Pour être sympa. Quelle heure il est ? Oui, je pense que c'est ce que je vais faire, tiens. Je pense que c'est ce que... Marquette ? Oh non. Oh. Les mecs, on se calme. Fais le plus grand mouvement, tu es un homme mort. Les mecs. Hop. Oh, joli. Oh, putain, je me fais la voix. Oh, la vache. La vache. Oh, putain. Hop. Là, c'est payé. Reste au sol, purée. Je gaspille des choses à cause de vous. Ça ne me plaît pas. Botte de technoman. Oh. Génial. Je vais prendre. Pistolet robuste, why not. Putain, ils avaient des choses, eux, par contre. Eux, ils étaient intéressants. What ? Blousons de voris complet. Et il a deux bouts, lui. Ah, il est améliorable. Génial. Génial, génial. Génial, 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 génial. Gande aspirant. Qu'est-ce que... D'accord. Pistolet robuste. C'est quoi la différence ? Genre d'interruption plus importante. D'accord. Il fait moins de dégâts. Ok. Hachoir. Ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Et donc, les bots de technoman. J'ai les mêmes, normalement. Effectivement. Ok. Bon, génial. On a un truc améliorable. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez-le, commentez-le, partagez-le, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, dont pas très bien le lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans l'esprit de l'épisode vers mon partenaire, Gamesplanet.com, qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je veux les en remercier, tout comme je vous remercie à chaque fin de vidéo. C'est devenu un classique, à force. Merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage ST' 501